... Bonjour à tous et bienvenue ce matin pour cette autoproduction de 10-12 Le Zénith. Nous sommes vendredi 7 avril, vendredi saint. Et quand on parle de vendredi saint, on parle donc de cette commémoration religieuse et célébrée par les chrétiens. Voilà, c'est le vendredi précédent justement le dimanche de Pâques. Et il marque aussi, ça il faut le savoir, le jour de crucifixion et de la mort de Jésus-Christ fait partie du tridome pascal qui s'étend du jeudi saint au sèpre du dimanche de Pâques. Bien le bonjour à tous les chrétiens qui sont scotiers ce matin et qui prennent plaisir à regarder ce programme. Merci infiniment pour cette marque d'attention et beaucoup de bénédictions, de grâces dans vos vies et que ce vendredi saint en vous permettent encore de vous rapprocher ou encore de souder votre foi. Dans tous les cas, sur ce plateau, on est tous au complet. De l'autre côté, ils sont bel et bien présents pour la réalisation de cette émission en parlant de l'équipe technique. Et en plateau, vous le savez déjà, le premier arrêt, c'est pour parler de l'histoire du jour. Donnie Caudré, bonjour. Bonjour, Isabelle Carole et je vous remercie de me recevoir ce matin. Vous allez bien? Elle ne va pas bien. Mes organes sont épaillés partout 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 depuis les françois. Monsieur, on t'a dit que ta sœur a pris l'argent à la pêche. Non, 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 non. Parce que c'était Jésus, Jésus a fait sa chose avant de l'argent. Peut-être que ça sert aussi de ne s'en faire pas, c'est le Jésus sème là. Vraiment. Le Jésus sème là. Vous semblez ne pas très satisfait des dernières actualités, Donnie Caudré, ou alors il y a autre chose? L'actualité présentée depuis hier a mis quasiment la totalité des Camerounais de bon sens dans les mois, dans une sorte de consternation, dans la colère, dans l'amertume et tout. Donc, tout Camerounais qui a été touché et ému se retrouve aujourd'hui déçu. Et d'aucuns, on va finir par les rejoindre, disent que même si vous voyez un Camerounais en train de pleurer, traversez-le. Traversez-le. Parce que franchement, c'est nauséux ce qui s'est passé hier. C'est dégoûtant, c'est déplorable, c'est énervant. Franchement, je ne suis pas de bonne... Si le ministre n'avait pas fait le déplacement, je crois que la flamme, la toile se serait embrasée. Le monde entier se serait embrasé et aurait vite fait de dire, on a une situation catastrophique à l'hôpital à Quintini, on n'a pas vu le ministre de la Santé publique se bouger. Mais là, on l'a vu faire le déplacement pour venir à Douala, on va dire éteindre les flammes. Mais visiblement, tout porte à croire que c'était le sapeur-pompier indiqué. Mon client bonbon ne répondra pas à cette question. Nous sommes vendredi 15, je vous en prie. Vous n'allez pas nous faire sa charme. Non, non, mon client bonbon ne répondra pas à cette question. Hier, quand il a dit qu'on venait à sapeur-pompier, vous l'avez musellé sur ce plateau. Non, on ne l'a pas musé. Mon client vous a protégé. Non, 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 non. Si le client est protégé, je passe à l'avocat. L'avocat du client, vraiment, vous, dites-nous. Parce que à cette allure, vraiment, on ne comprend pas. Est-ce qu'il faut désormais compatir aux pleurs des autres ? Parce que là, franchement, je veux que même qu'à une autre histoire viendra se poser selon la quête X ou Y, les gens seront réticents au marculer une larme. Non, non, écoutez, on n'a pas l'histoire de ce jour. Ce sera compliqué, ce sera compliqué, Charles. Peut-être que Pamela, peut-être que Pamela, veut réagir sur le sujet, oui. Sauf si, vraiment, vous décidez de ne pas faire preuve. Moi, je regarde juste le fait que j'ai pris l'aspect des influenceuses. J'ai crié sur les influenceuses en disant pourquoi... Vous vous excusez auprès des influenceuses ce matin ? Bon, pas entièrement, mais je pense que si elle avait écouté ce que j'ai dit hier, elle serait retourné contre moi parce qu'il y a, je disais, pourquoi rester silencieuse ? Vous retirez vos propos ? Pas plus d'actes 30 minutes après le programme. C'était tout est reinvaisseur sur la toit. Donc, comme Dominique l'a dit, si vous voyez quelqu'un en train de pleurer, vraiment, ne vous intéressez pas, il faut traverser. Non, non, non. C'est mieux. Parce qu'en voulant aider la personne, ça peut être compliqué pour vous. Traverser. C'est important. Que chacun lise. L'histoire de ce matin à présent, Dominique, Audrey, on espère que l'histoire également ne sera pas une histoire à traverser. Je vous ai prévenu, Isabelle Carole. Vous n'allez pas pouvoir me retenir. Ne me convoquez pas. Je suis une jeune fille de 23 ans et je vis avec un homme de 38 ans. Nous avons une fille de 9 mois. Nous vivons ensemble, ça fait déjà 2 ans. Après mon toque porte, mon papa a remis la liste de la dot à mon garde et il a programmé la dot. Mais le moment venu, mon père a renvoyé la dot pour une raison inconnue. Et moi, je suis allée vivre avec mon copain sans en parler à mon père puisqu'il ne vit pas avec nous. Et quand mon père a été informé du fait que je sois allée en mariage de cette façon, du moins de façon clandestine, il a demandé que je rentre mais j'ai dit non et il est resté tranquille. Mon mari n'aime pas me voir avec l'argent. S'il me voit avec 100 francs, il va demander le foléré. Si c'est 500, il va demander le jus. Si c'est 2000, il ne va pas rationner. Et quand je vais parler, il va me dire qu'il m'a vu avec l'argent. Il ne s'occupe pas de moi. Que ce soit les habits, la coiffure, l'argent, rien de rien. Et si je me plains, il me dira de chercher ma part d'argent et de le laisser gérer sa part comme bon lui semble. J'ai eu des entretiens dernièrement et j'ai été embauchée. Mais on m'a refusé au travail parce que j'ai un bébé en main. Et quand j'ai proposé, un vrai bébé, et quand j'ai proposé qu'on recherche une nounou, il a catégoriquement refusé qu'il ne peut pas dépenser pour ça que je reste à la maison garder son enfant. Le problème maintenant est que mon père était de passage dans la ville de Douala il y a deux mois. Et il m'a rendu visite puisqu'il est voyant. Et je lui ai demandé pourquoi il ne m'a pas fait le gambi avant mon mariage. Il m'a dit qu'il l'a fait et que c'est la raison pour laquelle il a renvoyé ma dot à la dernière minute. Et le résultat dit que mon mari et moi ne pouvons pas vivre ensemble et que si je ne réussis pas dans la vie, c'est parce que si je réussis, mon mari ne pourra pas accepter que je gagne plus que lui et ce sera la cause de mon divorce. Et il a dit qu'il ne voulait pas prendre la dot que dans dix ans il va être obligé de rembourser parce que mon mari ne va pas accepter ma réussite. Notez bien, je fais la médecine à l'école et quand on s'est rencontrés, je fréquentais toujours, j'ai dû arrêter l'école à cause de ma grossesse. A la question de savoir en quelle année vous êtes, elle dit qu'elle est en deuxième année. Pardon, j'aimerais que les aînés me conseillent et me disent quoi faire car je ne sais pas. Si je dois mettre un terme à la relation maintenant ou si je dois attendre que je réussisse d'abord, si Dieu le permet dans ma vie et qu'on se sépare dans la suite, est-ce que le n'gambi peut être faux ou ça peut changer avec le temps parce que je suis confuse. Je ne sais pas si je dois partir maintenant ou attendre que le destin fasse son travail et j'ai aussi peur que le moment venu, nous ayons déjà plusieurs enfants et là, ce sera vraiment difficile. Mon père m'a dit qu'en me mariant, je ne lui ai pas demandé que je fasse comme bon me semble aujourd'hui notre relation à quatre mois. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y a dit la ronde dans l'histoire, dans la triste histoire de cette jeune dame. C'est la question, c'est franchement. Et là, tu ne viens pas en paix. Tu ne viens pas en paix. C'est de quoi ? Mais c'est un peu comme l'histoire d'Hier. Il nous demande, elle nous demande de désobéir à son paix. Mon père est vaillard, il a dit qu'il a dit, et mon père a dit, il n'aime pas le mariage, si je veux, je pars, c'est un bon problème. Tu veux que nous, le père, on dit comment ? J'ai une fille qui a dit, si je ne l'épouse pas, je vais me tuer. Je vais me tuer. Je vais faire comment ? Honor ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur terre. Dis que c'est de votre Bible. Elle est déjà en mariage, Charles. Non, elle a dit, elle s'obéit à son père. Non, il a révélé plus tard. Non, il a dit qu'elle est déjà en courant. Elle a désobéi à son père. Il le dit quand la jeune fille est déjà dans la relation. Elle a désobéi à son père. Il a dit, je renvoie la doute. La doute. Point. Attends, elle part rejoindre son gars. Parce que papa n'a pas donné des explications. Il raconte, ah, c'est votre 5 ou 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 5. Ah, est-ce que c'est, ah, elle est partie. Oui. Elle a vécu. C'est lorsque cette douane la brûle au troisième degré qu'elle se souvient. Mais quel est cet homme, franchement, quelqu'un était beau avec l'Aïve de l'Aïve de l'Aïve. C'est une image. Vous avez dit, on vous a appris. Oui, mais c'est une image. Je reste dans votre image. Il était beau avec tout la rage. Mais d'abord, il est fini. Il est fini. Il est terminé. Non. Vous voulez dans le compte que... Je veux, je veux, je ne veux pas, je veux, je veux, tout faire pour une de cette situation. Elle voit son père, son père lui dit, j'avais vu. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'on sursoit. Mais tu t'es entêté Je ne peux pas conseiller un enfant Qui s'est entêté Elle a choisi personnellement De dire à son père Comme elle a dit Elle a su pleinement Les conséquences Qui en découlent Ce mariage c'est un foutu mariage Ce mariage Ce mariage n'aura aucun sens Là il n'a aucun sens Tant qu'elle raconte il n'a aucun sens Et le père a conclu en disant Puisque c'est toi qui as décidé D'aller Je ne me prononcerai pas Elle va plus loin Elle nous provoque Est-ce que le Nambi est pas un peu faux Et elle est faux Nambi Et elle demande à ceux qui font le Nambi De l'aider à savoir C'est le faux Nambi Comment ton Nambi est vrai ? C'est-à-dire que le papa Elle continue à manquer son insolence Avec tout le monde Est-ce que le père n'est pas un peu injuste ? Pardon ? Est-ce que le père Attends, permettez que j'arrive jusqu'au bout Oui Est-ce que le père n'est pas un peu Dans le sens où Il fait le Nambi Il se rend compte que le mariage Que vous allez contracter Un mauvais mariage Il reporte la doute Vous allez en mariage Il vous laisse aller en mariage Et viens vous dire Et viens vous dire Par la suite Vraiment Isabelle Comme tu as l'air Parce que dans 10 ans Ça va se casser Il s'appelle Carole Vendredi saint Combien de fois Le dieu d'Israël a demandé à Pharaon De libérer son peuple Combien de fois ? Pharaon c'est en usine Il a dit Ah adieu Conséquence Il a eu douze Deux plains Un n'est qu'à la sixième plains C'est rien Il nous reste encore six plains C'est vendredi saint Nous on va discuter D'autres Je vous donne Le texte Vendredi saint Donc un n'est qu'à six plains Il manque six autres plains Le père a été catégorique Vous savez Il y a des choses Que les adultes Les aînés Les parents voient Que vous ne voyez pas Quelqu'un va vous dire Je ne sens pas telle chose Éloigne-toi Sans t'en donner Vous pouvez appeler quelqu'un Vous venez voir Vous dites que Ouais j'ai tel problème Le prêtre Attends je vais regarder Bah je vais t'appeler Il fait une semaine Deux semaines T'appelles pas Trois semaines Tu dis Ah vraiment faux Voir comme ça Un faux prêtre Je vais aller chercher ailleurs Or Il est en train De se rassurer Il utilise tous les métaux Pour être sûr Que ce qu'il voit là C'est ça C'est des parents flash Son père Il a dit patient Pourquoi c'est précipitant Aller vivre avec le gars Par amour Ou alors Ou alors Peut-être qu'elle était déjà Enceinte aussi Non Ça fait neuf mois Non Ok la couche Non Et on ne va pas dire ici Que c'est le gars Qui l'a influencé C'est elle Le gars aussi C'est elle Je veux vivre avec toi Je veux qu'on soit ensemble Je veux me reverre à tes côtés Et tout Et tout Mais ça joue sur le mental De la jeune femme À l'époque Elle n'avait que 19 ans Elle a la 6ème pleine d'Egypte Il nous laisse encore 6 Le père a dit Je ne me prononce pas Qu'est-ce qu'on fait charme ? Elle reprend la même décision Elle a un bébé entièrement Elle reprend La même décision Qu'elle avait prise au départ Combien elle a porté ses pieds Que vous dit Jante Qu'elle veut prendre La même décision Que vous dit Je sors Qu'elle ne vient pas demander Je dois continuer à rester Est-ce que je dois attendre ? Les faits sont là Tu n'évolues pas Tu n'avances pas Tu stagnes Et tu trouves le boulot Combien d'hommes donneraient Chez que les femmes Commencent un travail ? Tu veux commencer Trouver le nom Il dit que mes 5 femmes N'entrent pas Il y a compatibilité Et le père l'a vu depuis Vous savez, il y a des parents Qui parfois À qui vous venez poser un problème Il te dit Attends Il ne te répond pas Il te dit Attends Il veut voir Vous avez des familles Où lorsque le gars arrive On dit Ah, il veut venir te doter Oui, vite le tel jour On mange ensemble Il est arrivé ce jour Le père appelle ses frères Il dit à sa femme Appelle deux ou trois personnes On appelle Qui ça sait ? Ils sont tous à table Il mange, il mange C'est à la fin Où le père dit Bon, c'est tel là Qui Il veut venir prendre votre fille Bon, on ne lui donne pas la parole On voulait juste voir À quoi il ressemble Et tout Merci d'être venu On lui offre la boire Il boit Après on dit Bon, permets-nous de causer Parce qu'on veut l'étudier On veut l'observer C'est le gars qui arrive Il ne connaît pas positionner La fourchette du racœur Il ne connaît pas positionner le couteau C'est le gars qui m'a retrouvé la bouche C'est un facteur rédhibitoire Pardon ? C'est un facteur qui peut Chaque famille a ses sensibilités Oui Chaque famille a ses sensibilités C'est le gars qui va même temps Utiliser les gens sucés À taper le verre Vous commencez à boire Le déposer Oui, non C'est l'observation Vous ne connaissez pas sa posture C'est le gars qui va arriver Il va partant Quand on lui demande de s'asseoir Qui va chercher à s'asseoir C'est le gars qui va s'asseoir Sur la chambre de sœur du père C'est le gars qui sera Si vous suivez la politique Vous suivez la sportive Vous suivez le gars Vous parlez plus que vous Oui Et quand il sort Le père dit à sa fille Ma fille C'est bien beau Mais patiente Papa je l'aime Dominique Audrey Qu'est-ce que la jeune fille Maintenant fait Entre Un avenir Qui semble Être obscur Bon le père n'a pas hésité A placer des mots par rapport Un bébé qu'elle a à la main Un amour qu'elle voudrait préserver L'amour qu'elle porte pour son chéri Qu'est-ce qu'elle fait ? Je crois que son père est venu Dans une certaine mesure L'ouvrir les yeux Parce que certainement Avant que son père ne le lui dise Elle ne s'était pas encore rendue compte Que quand elle a 100 francs Son chéri veut boire le foléré Quand c'est ça Il veut boire le jus Et tout ça Sinon ça n'aurait pas été mentionné Dans son histoire Ça veut dire qu'aujourd'hui Il y a une sorte de remise en question Que la jeune femme fait Le reproche que je lui fais C'est que vous ne pouvez pas Avoir des parents Qui financent vos études En médecine Je crois que c'est quand même Quelque chose d'important Et vous abandonnez les études Pour aller vous marier Je crois que c'est l'une des erreurs Que vous regretterez Si jamais au grand jamais Vous ne reprenez pas vos études Ça c'était l'une des erreurs Et à côté Vous êtes partie de la maison Et votre père vous a demandé De revenir Vous auriez dû Revenir d'abord à la maison Au lieu de rester dans cette maison Mais quand vous partiez Dans cette maison Il était là le père Non Il est parti Après il demande de revenir Elle a dit qu'elle ne vit Son père ne vit pas avec elle C'est une jeune femme Qui est allée faire ses études Elle est dans une autre maison Et son père n'est pas là C'est lorsque son père apprend Que Pamela allait en mariage Comme tu vois là On la voit seulement ici Le dimanche Quand elle sort de l'église Elle passe et nous salue Et après elle continue Comme une étrangère Elle part restée dans son foyer Son père lui a dit Rentre à la maison Et elle a refusé Vous auriez dû revenir Parce que tout le monde A eu des escapades A un moment donné Dans sa vie Il y a des jours Où on a pigeon On a fait les week-ends dehors On a, on a, on a Mais s'installer comme ça C'est un problème Surtout si vos parents Vous ont dit non Donc aujourd'hui Moi j'ai rien à lui dire Parce que la dame Pose une question Qui me dérange Est-ce que je dois attendre D'avoir d'abord ma réussite Et d'avoir des enfants Avant de me séparer de lui Ça veut dire Qu'elle ne veut pas partir de là Voilà ça veut dire Qu'elle aime son mari Elle l'aime non Mais ça veut dire Que est-ce que le gambi là De mon père Ne peut pas changer avec le temps Est-ce que l'amour Que j'ai pour lui Ne peut pas changer L'interprétation Qu'aura le gambi Madame attendez pour voir C'est mieux Même si vous vous retrouvez Avec quatre enfants Et qui vous a abandonné Pour aller avec une autre femme Vous ne serez pas la première Je crois qu'il y a des questions Qu'on ne se pose pas Il y a des questions Que vous ne devriez pas vous poser Votre père vous a dit Quelque chose de fondamental Parce que je ne connais pas un papa Qui va refuser délibérément Que sa fille aille en mariage Mais il peut se tromper aussi Il y a des parents Qui ont dit à la fille Non n'épouse pas Je ne sais pas Pierre Parce que Pierre n'est pas correct Et après La fille s'en tête Elle va en mariage Et avec Pierre Elle vit des jours heureux Bon Je n'en sais trop rien Mais ici Je crois que ce que son père lui a dit Lui fait comprendre Ou explique Tout ce qu'elle vit dans ce foyer Depuis un certain nombre de temps Donc c'est à elle De prendre la même décision Comme Charamel a dit Elle n'a que 23 ans Donc elle peut recommencer A tout moment A tout moment Si elle veut partir Mais si elle veut s'entêter Et faire ses enfants Et attendre la fameuse réussite Prédite par son père Et bien qu'elle attende Et après elle se séparera Avec des enfants Et fera des enfants Avec plusieurs pères D'accord Bon mais là Elle a déjà un enfant en main Et se séparer de ce garçon Signifie qu'elle aura D'autres enfants Avec un autre partenaire Et pour une femme Quelquefois Dit-on souvent Ce n'est pas très bon De pouvoir avoir Des souvenirs Avec plusieurs hommes Qu'est-ce qu'elle fait ? Vous savez D'abord Longambi Longambi C'est une recherche Qui entre dans la science Dans la connaissance africaine Se permet de s'approcher Le plus possible De la vérité inscrite Dans l'univers C'est ça Longambi Théorie C'est comme vous Vous êtes ancien Vous faites L'échographie Le scanner Et tout ce que vous voulez Vous faites Vous faites Le scanner de poumons On vous dit Votre poumon Vos poumons sont perforés Oui vous avez risque de Il dit que non J'ai tout seulement un peu Ça va D'accord Comment c'est Laisser d'abord L'eau glacée La cigarette Et tout Vous dites Non non Votre poumon J'ai tout seulement un peu J'ai des Quelques fois Je touche comme ça Ça passe Non D'accord Le jour où On me disait Les prouvons S'est multiplié Ça va Ça grandit Vous direz Que Ah oui mais Le scanner là Non Longambi C'est le scanner De la vie Et ça entre Dans ce qu'on appelle L'imaginaire collectif Qui est un ensemble De représentations À travers lesquelles Un peuple produit Une unité significative C'est à dire Sa vision du monde Qui lui permet De donner un sens À chaque chose Prise Prise Singulièrement Et à l'humanité Tout entière Ayant des intentions C'est ça Longambi C'est ça L'imaginaire collectif Et cet imaginaire collectif Contenu dans nos langues Et nos gestes quotidiens Ici Papa A procédé D'abord Par les gestes Papa A appliquer Les parties Il dit Ma fille Rentre D'abord Il reporte La d'autre Il fallait que Papa explique Voilà les gestes Ordinaire Papa Apprend Que les parties Dites Rentre Il ne veut pas Papa De retour Viens lui rendre visite En disant Ma fille Voilà donc Je ne t'avais pas dit Maintenant Il met son père Au procès Pourquoi tu ne m'as pas dit ça Avant Ce que ça veut dire Donc elle-même Elle ne fait pas son propre procès En disant Je risque de perturber Ma carrière académique Je vais être médecin Elle n'est qu'en deuxième année Et le gars commence à te montrer Ça là Tu n'as pas Quand tu seras médecin Demain Tu ne pourras pas encore Que la grossesse Comme il y a beaucoup de vues Peut-être qu'elle a trouvé Quelque chose Dans un hôpital Privé Ou un clinique Privé Elle peut faire des piges Mais c'est interdit Vous voyez tout ça là Et vous commencez encore A vous interroger Sur la portée réelle D'une gamme des papas Ça veut dire qu'en fait Ma fille Tu veux te lancer Dans le règne de l'absurdité Considère que l'enfant Que tu as C'est un accident La vie C'est un accident Bobo Bingen C'est un accident Mon vie Quand on fait un accident Sur la soudre C'est un poil La voiture Qui te prend Pour t'amener à l'hôpital Donc là On n'a pas peur De la voiture Donc tu auras d'autres hommes C'est un accident Et Tu viens de voir Ton mari ne te laisse pas V100 francs Quand tu as même V100 francs Il commande un jus C'est la patula Qui me fait Il commande un jus C'est là qui me fait Imagine donc Toi-même Que quand tu seras médecin Tu seras commencé D'abord l'image Tu viens de négocier Les piges Quelque part Tu penses Que Avec se combattre Donner Tu peux prendre Nous Qui peut s'occuper Ici chez moi Et il a encore dit Quand je te vois Avec l'argent Je dois d'abord Tous ici Mais tu veux encore Quel dessin Que Popoli Viens faire un dessin Et tu es terrible Non Tu veux entrer là Dans ce qu'on appelle L'inconfort intellectuel C'est ça C'est ça Le confort intellectuel C'est que Tu mettes Tes parents en doute On ne juge pas Ton père Il voit Assis Ce que tu ne vois Pas étant debout Rentre Laisse Monsieur C'est pas ton mariage Il ne faut pas Que tu saisisses Encore Dominique En 2024 En disant J'ai déjà deux enfants J'ai fait comment alors Non C'est un accident On peut sortir de l'accident Papa taquette Termine Le monsieur la laisse Mais si tu t'entends Nous on dit comme papa Est-ce que le temps Ne peut pas changer Le cours d'une gamine Non Non Et non Parce que justement Longambi va loin Longambi Pas même Te dire Comment vous allez vieillir Comment vous allez vieillir Comment c'est C'est précisément Parce que Pour voir Comme Qu'est-ce qu'il y a Comme problème Que vous pouvez arrondir Là vous pouvez arrondir Des problèmes On vous dit Vous êtes habillé A voir C'est ça Voilà comment ça s'est fait Ça s'est fait Mais ici L'on a dit Ce n'est pas possible Il y a incompatibilité Et elle-même Me voilà D'accord Parmi la semaine Tadis que On a cette fille Qui est amoureuse De l'autre côté Elle a son père Qui Vraiment Mais les lampes rouges Ne cessent de lui dire Écoute Fais attention ma fille Ce n'est pas Ton mari Ce mariage Est voué Malheureusement A l'échec On ne sait pas S'il faut dire Heureusement Malheureusement Elle a déjà un enfant Si c'est une bénédiction Ou alors Vraiment un autre signe Pour dire Il faut D'éclipser De cet homme Comment on fait On écoute son père Trop tard ou bien Non Pourquoi trop tard Je pose la question Est-ce que ce n'est pas trop tard Pour écouter son père Parce qu'elle a déjà un enfant Parce qu'elle a déjà un enfant Elle est en plein dans la relation Vous savez Quand vous aimez déjà C'est compliqué De détester la personne Que vous avez déjà aimée Même avec trois enfants On se sépare Même avec quatre enfants Même avec cinq On se sépare Pas pour encourager Mais je veux dire Il y a des cas Où ça marche Oui peut-être qu'on vous dira Que si ma vie n'est pas en danger Ça va aussi Sauf que là Elle n'a pas la bénédiction De son père Votre père qui vous a dit Ce mariage ne va pas aboutir Vous n'avez pas ma bénédiction Et elle est en danger Vous partez où Pour faire quoi Pourquoi elle est en danger Votre méga Elle n'aura jamais d'argent Les femmes qui ont l'argent Si elle n'a pas l'argent Si elle n'a pas l'argent Si vous n'avez pas l'argent Votre mariée à l'argent Mais Ce n'est pas ton argent Elle est en plein là Il a dit que c'est son argent à lui Donc s'il n'est pas mon argent Je n'ai pas d'argent Non mais c'est quel homme Ça je ne comprends pas C'est quel genre de femme Ta femme a un peu d'argent Tu as déjà programmé Si elle a 100 enfants Tu veux boire le foller Elle a 500 Tu veux manger Elle est en danger Non Cette femme ne peut même pas économiser Même si elle travaille Même si elle finit ses études Elle a un bon boulot Elle ne peut pas Tu sais que le monsieur Même d'abord Priver la jeune fille de tout Parce que Non Imagine que la sœur Elle peut pas avoir une autre De cette fille Viens lui donner Bon T'attends Garde-moi 200 000 Si son mari Moi je vois Donc Regarde-moi ça Je vais Je prends ça La semaine Je veux manger La sole Sans mentionner Puisque madame Elle a un danger Pour moi c'est un mauvais mariage Et le monsieur N'est même pas en train De faire les efforts C'est-à-dire qu'il ne se démarque Même pas Vous ne pouvez pas priver votre femme Parce qu'aujourd'hui Si elle veut retourner à l'école Il faut une nounou Le mari n'est pas d'accord Si elle doit mener même une activité Qui va lui donner un peu d'argent Son mari aura toujours l'œil sur ça Et si elle veut maintenant J'aurais peut-être ses problèmes personnels Ses problèmes de femme Son mari va lui rappeler que non Mon argent m'a parti C'est-à-dire qu'à côté de ça Vous n'avez même pas la bénédiction De votre père Finalement vous êtes coincé quelque part Vous allez faire comment Vous ne pouvez pas avancer Le mieux pour elle C'est de reculer Vraiment Aller revoir votre père Sans laisser à rien De poursuivre cette relation Parce que Vraiment vous ne serez pas heureux C'est vrai que vous avez un enfant Et c'est peut-être bien Mais on peut également mettre ça Dans le compte de l'amour Parce qu'elle n'a que 23 ans Elle a connu le gars Elle avait peut-être 19 ans Vraiment Ce sont des oreilles Qui peuvent arriver Et je pense qu'elle n'est pas la seule Dans cette situation Mais mieux vaut tard que jamais Elle n'a que 23 ans Qu'elle retourne vers ses parents Parce que si elle doit faire 10 années de mariage Ou bien 15 ans de mariage Vraiment A ne pas être En bonne relation Avec son père Je ne sais pas Vraiment La bénédiction Elle va bénir d'où Qu'elle ne Qu'elle ne force pas les choses Qu'elle ne force pas les choses C'est parce que Vous avez dit rentre à la maison Qu'elle va rentrer Vous aussi l'embrasser Oui mais au moins Elle aura la paix Avec son parent Elle a été chicotée Elle a été chicotée Elle rentre là où elle était Pourquoi elle avait mise en location Elle a abandonné Peut-être même qu'il faut Conformer les gars comme ça Si vous les femmes Vous aimez trop l'argent Il faut que les hommes Se forment aussi Pour vous Pour vous apprécier D'avoir beaucoup d'argent Après je me dis que Je suis peut-être celui Que la fille ne va pas Nous écouter ce matin Parce que si elle a pu Désobéir son père Non mais si elle pose la question Je crois que Parce qu'elle est tourmentée Sauf si je me trompe Mais elles sont faits Elle est dans la tourment Elle attend qu'on lui donne Deux réponses Premièrement Il y a le fonds Gambit Deuxièmement Reste Ça va changer Tu te prends Il faut écouter Les parents Quelques fois Et je crois que Sur la question D'un Gambit On vous a Suffisamment répondu Et il faut que Les télésitateurs J'ai failli d'auditeur Retiennent quelque chose Parce que demain Encore quelqu'un Viendra dire C'est quoi le Gambit Est-ce qu'il faut croire Est-ce qu'il ne faut pas croire Vraiment un cas Évoqué sur ce plateau Permet de résoudre Mille cas qu'on a en boîte Parce que je crois que là Ça permet d'orienter Également les personnes Qui sont D'une certaine façon Dans la même situation Peut-être que Parfois c'est maman Qui a papa a dit Est-ce qu'il faut croire Est-ce qu'il ne faut pas croire Est-ce que le Gambit marche Ça ne marche pas et tout Je crois qu'à travers L'histoire de la jeune fille Les personnes qui se posaient Encore ces questions Ont pu avoir des réponses La colère à présent Je m'interroge ce jour Sur l'inertie Des autorités des autorités administratives Face aux actes de dépravation Des mœurs Et atteintes à la pudeur Dans les principales villes De ce pays C'est grave au Cameroun Je m'interroge sur le non-respect De l'article 346 nouveau Du code pénal Portant sur les atteintes À la pudeur dans ce pays Les femmes s'habillent Les femmes s'habillent Les femmes se déshabillent Pour sortir Et s'habillent Pour dormir Les rues sont polluées Par la jante féminine Qui en plus De nous offrir Des spectacles Des opilants Cette jante a décidé Désormais Littéralement Se mettre nue Les carrefours Et lieux d'affluence Sont désormais Devenus Les lieux Les plus prisés Par ces nudistes D'un autre genre Qui ne les une Sur aucun moyen Pour se déshabiller Carrefour Terminus Rampoint De Hido Ndokoti École publique De Hido Marché central Mobile Bonakwa Ancien Dalip Feu rouge Bessengen Bépanda Tonner Double ball Bépanda Boulangerie De la paix On a déjà vu De toutes les couleurs Là-bas Il ne passe Un jour Sans que l'on entende Qu'une jeune fille De 16 ans Se déshabiller Dans le bus S'est masturbé Devant les passagers Qu'une femme A garer son véhicule Et poursuivir Un malade mental Pour avoir Des rapports sexuels Outrage A la pudeur Outrage Aux bonnes mœurs Exhibitionnisme Voyeurisme Voilà Le hélelé On croyait Que c'était Seulement Les femmes Même les hommes Sont entrés Cette image C'est la dernière Au carrefour Maçon Une affaire De neuf Qui s'est cassée Avec deux couleurs Le rouge Et le blanc Là on a Yaoundé Où une métisse S'est déshabillée Après on a dit Dépression mentale La famille a demandé Les excuses Peu de temps après Soit un jour Elle est subitement Sortie de l'hôpital Et insultée Des gens Sur Facebook Si on est habitué A voir Des personnes Atteintes Des maladies mentales Parcouries Les rues En tenue De verre De terre Il est plus étonnant De voir des personnes Totalement saines D'esprit S'adonner au naturisme En pleine métropole Pire Ces actes se passent Généralement Devant les forces De maintien de l'ordre On a des équipes Spéciales d'intervention Rapide Qui sont alertées Elles arrivent Elles font Comme tous les Camerounais Une photo Malchance Et elle continue Jamais il n'y a eu Des interpellations Des incarcérations Des auditions Pour comprendre D'où passe ce phénomène Ayaoune par exemple Le dernier cas On a vu une équipe D'ici Passer Repasser Passer Repasser En disant Ouais Ils vont dans Les mauvaises choses Ils viennent polluer Est-ce qu'ils savent Les autorités administratives Que cette inertie A des conséquences Sur tous ceux qui assistent Regardent Et participent Les voitures Les chambres De telles Ou certaines personnes Se sont retrouvées À briller Désormais C'est fort Clos C'est dehors Comment comprendre Que ni la population Ni les représentants Du ministère public Personne chez nous Ne se sent Dans les sens et circonstances Oûté Pourtant La loi est claire Elle punit D'un emprisonnement De 2 à 5 ans Et d'une amende De 20 000 à 200 000 francs C'est fort Celui qui commet Un outrage À la pudeur À la présence D'une personne mineure De 16 ans Regardez vous-même Les foules On a vu un homme Se déshabiller A Dehido Sauter sur la voiture De l'usager Exiger qu'on l'accompagne Accompagner où ? Trois points d'interrogation Quatre points de suspension A la ligne Aucune réaction D'un juge fou D'un officier de police judiciaire Et j'en passe Comment comprendre Qu'on a poussé le vice Dans ce pays A un tel point Que les uns et les autres Recherchent par tous les moyens Les occasions Qui permettront D'avoir de l'argent Sur Facebook Ils ont tous les noms Croqueuse de sel Croqueuse d'or Croqueuse d'argent Quel est l'idéal De la jeunesse Camerounaise Au XXIe siècle Peut-on gager Sur la bonne gestion De l'héritage Par les jeunes De notre pays A la suite De leur grand-père Que dit l'église 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 ne s'est jamais Prononcée Sur ses déviances Les jeunes Dans les partout Les jeunes Dans les chilin parties Les établissements Scolaires Transformés En tout autre chose Vivement qu'on se lève Qu'on lave Cette malédiction Désécrilibre psychologique Aléa culturelle Et culturelle Ignorance Promiscuité Pauvreté Irresponsabilité Parentale Et pseudo-modernité La dépravation Des mères Santé Incalculable Dans ce pays Absence Ou faiblesse D'un cadre disciplinaire Stable Comportement Vestimentaire Peu recommandable Promiscuité Des enfants Parents Et enseignants Qui mangent Boivent dans les mêmes endroits Pauvreté Sur le plan éducationnel Éducation familiale Quasi absente Absence Des mesures punitives On a légalisé On a légalisé Je pèse mes mots Le snobisme Des gens dont on ne sait D'où ils viennent Où ils se sont procurés L'argent A faire des dépenses Sans aucune enquête Sans aucune répression Bravo Cameroun Pourtant ceux de nos autorités Vont à l'étranger Ils voient Lorsque vous faites De manière régulière Des dépenses Et des achats La police Directement Se jette On commence à enquêter L'argent sort d'où Pour quelles raisons Est-ce que vous avez travaillé Est-ce que vous avez reçu un lec Est-ce que c'est un étage Tellement de choses Mais au Cameroun La médiocrité a finalement Fait son lit Et malheureusement Les jeunes qui copient très mal Ils se retrouvent en train De faire tout et n'importe quoi Et après Mettrons ça sur le coup Du stress De la dépression Et on sera Dans les rues D'Omnicodré On marche nue Et après on se dit Il fallait qu'on pâtir Et au lieu d'envoyer Des tas d'injures Sur les réseaux sociaux Par exemple Parce que ce qui est arrivé A ma fille Peu arriver à n'importe quelle Personne aujourd'hui C'est très facile De prendre un tel Elle est aujourd'hui internée Et demain C'est son lit Elle vous insulte Qui veut dire qu'il n'a pas liké Qui veut dire qu'il n'a pas regardé Je connais qui sont maintenant mes amis Statue visée Et après la même personne Tu seras une autre croqueuse peut-être De De ciel et la terre De sable, de gravier Peut-être Allez savoir Ou d'envers Vraiment Notre société aujourd'hui Marche sur la tête En ce qui concerne par exemple Les tenues qu'abordent Les jeunes aujourd'hui La responsabilité première Moi je l'obtroie Aux parents Parce que plus jeunes Lorsque À la maison Parlons de mon cas On voulait porter des tenues Un peu un genre C'est ma grand-mère Qui disait Tu ne sors pas Avec cette tenue Tu ne sors pas d'ici Comme ça Tu vas me changer Les habits là Et après tu me ramènes Cet habit Qui laisse voir ton ventre Ou ton dos Et tout ça Je coupe Donc il était impossible Pour un enfant D'avoir une certaine tenue En dehors de la maison Parce que le parent On avait déjà assuré la veille Aujourd'hui ce sont les parents Qui achètent Les petites tenues A leurs petites filles Qui achètent des mini Des dos ouverts Les dos machins Le nombril et tout Pour que ma fille soit soif Et il faut que Je suis allé marcher Je crois la semaine passée Je suis arrivé là-bas J'ai trouvé des perruques Pour enfants Il y en a Je ne savais pas Je vous ai dit Je vous ai dit Je suis au plateau Cambodier Il y a des perruques Vous ne l'avez pas Je n'ai pas cru Je ne savais pas Je ne savais pas Je n'ai pas cru Plus de perruques Pour bébé Prêt à portée Oui Déjà confectionnable Des chichis Tout Vous mettez Je dis Franchement Non Mais là On a touché le fond Sérieux On a touché le fond On a touché le fond Oui Oui On a touché le fond Un bébé Comment c'est possible Comment c'est même par ça D'aller mettre les perruques Un bébé C'est à dire que L'enfant A cet âge Qu'est-ce qu'elle sait Ma fille doit être aussi belle Que l'enfant d'eux Ma fille doit être aussi soigne Que l'enfant d'eux Quand je vais faire mes photos Mon enfant doit ressembler A la fille de Kimka Mon enfant doit ressembler A la fille de telle Pourquoi c'est mon enfant Qui doit être un brakata Alors que j'ai les possibilités De lui mettre la perruque Je peux lui mettre les cils Je peux lui mettre Je mets Quand son père aussi Rentre du travail Il voit sa fille Il fait le statut Vous avez vu ma fille Préparer déjà les bons longs châssis Vous avez vu comment ma fille est belle Vous avez vu Ce sont les parents aujourd'hui Qui ont produit Ce genre d'enfant dans la société Et après on va venir Demander une gamme Non charlemme Regarde Charlemme Ma belle mère Ça c'est une histoire Qu'on m'a raconté Un jour son fils En sortant A voulu Ah vous parlez pas de vous quoi Oui A voulu faire Les tailles basses Oui Ça mène là Des amis au carrefour Tu baisses Ce pantalon Dans la maison De qui Aujourd'hui La quasi-totalité Des jeunes garçons Mettent les pantalons En dessous Des fesses Et les parents Les voient Faire ce genre de choses Et personne ne réagit En 2021 Monseigneur Cléda Produit Une sorte de lettre Où il disait Que franchement Dans notre société Ça ne va pas Et la prostitution Les images Qu'on véhicule Sur les réseaux sociaux Des personnes malades Des personnes mortes La qualité des feuilletons Des séries Et tout Ce qu'ils regardent Sont en train De pervertir Totalement la société Mais personne Ne semble être Attends Se dit Non Est-ce que c'est par nous Que ça commence Est-ce que c'est seulement ici Vous ne voyez pas Qu'en France On fait ci Vous ne voyez pas Que là-bas On fait ça Donc malheureusement Aujourd'hui Notre société Est comme elle est Je crois que Avant que les autorités Administratives Ne viennent interpeller Les enfants De nos maisons Il faudrait que Nos parents On fassent d'abord Le travail De veille constante C'est lorsque l'enfant Vous a dépassé Que vous le laisserez Et à ce moment Les autorités Administratives Vont devoir appliquer Les sanctions Qui doivent être appliquées A une certaine époque On disait Les jeunes filles Ne doivent pas porter Les mini-jupes Et tout Malheureusement On en a terminé Avec cette recommandation On n'en parle plus Et malheureusement Aujourd'hui Si vous n'êtes pas Si vous êtes trop habillé Personne ne vous verra Personne ne vous regardera Vous aurez l'impression De ne pas exister Dans la société Au lieu de parler des parents Est-ce qu'on ne parlera pas Peut-être plutôt De la jambe masculine C'est-à-dire Des hommes Qui sont devenus Un peu plus exigeants Et qui D'une manière Directe ou indirecte Imposent Aux femmes A la jeune fille D'avoir une certaine posture Un certain habillement Pour être mieux vue Dans la société Si vous n'êtes pas Si ou ça On ne vous fera pas la cour Si vous n'avez pas Une certaine posture On ne vous dira pas Dans les rues Je t'aime Si vous n'êtes pas Vous n'avez pas C'est un habillement Si vous n'êtes pas À la mode Vraiment Très peu d'hommes Viendront vers vous Il savait qu'avant Vous êtes couverte Vous êtes mariée Est-ce que ça empêche Que les gens vous accostent Oui ça empêche Non ça n'empêche pas Vous avez peur de quoi ? Je ne sais pas que mon beau tissu Mon beau Vous avez peur de quoi ? Bien d'oser Est-ce que c'est parce que vous êtes couverte Que les hommes ne vous apportent pas ? T'es deux bouts Aujourd'hui sont désespérés On a mesuré Elles veulent faire plaisir Elles veulent faire quand elles s'habillent C'est aux hommes Dissent-elles Voilà Mais est-ce qu'un homme qui vous respecte Va vous dire Marche Mais un truc qui ne va couvrir Que tes détendres Là c'est là que je vais te voir Un homme qui vous respecte Qui va vous mettre dans sa maison Voudra s'habiller comme ça avec vous Vous n'êtes que des taxis Parce qu'ils ne sortiront qu'avec vous La femme qu'il va aimer Qu'il va respecter Personne ne la verra nue Personne ne verra son nombril Personne ne verra le bas de son dos Et tous les tatouages qu'elle peut avoir Parce que la femme qu'il va aimer Sera une femme dont il voudra avoir l'exclusivité Mais le reste Donc je ne crois pas que ce soit un homme Un homme qui demande à une petite fille de 16 ans De se dénuder Parce qu'elle est encore en train de commencer Donc ce sont d'abord les parents Les hommes dans une certaine mesure Ensuite Donc même ce que les enfants regardent aujourd'hui Faut tamiser D'accord Parmi la Fomen Quand on a un tel débat Comment est-ce qu'on se sent En matière de responsabilité aujourd'hui On devrait quand même parler aussi De cet état De ces personnes qui sont là Qui ont le bâton de commandement On se souvient à une certaine époque On avait dit Vraiment si on vous voit avec une mini-jube On vous arrête On va déchirer On va faire ci On va faire ça Et ça avait fait grand bruit quand même Durant quelques semaines Mais très vite On a mis de l'eau dessus Ça s'est éteint Oui moi je pense que les autorités Devraient quand même se prononcer Sur cette affaire Le dernier cas Comme l'a évoqué Chalamel On a vu la police Passer carrément Jusqu'à ce sont même les populations De ce quartier Qui disaient Mais attendez Vous ne vous arrêtez pas Ils ont fait comme si Ils n'ont même pas compris Vraiment Je pense que si la première personne Qui avait essayé ça Sur les réseaux sociaux On l'avait arrêté On lui avait peut-être Infligé certaines punitions On ne devrait pas avoir Par ce moment On a minimum Deux, trois personnes On ne sait pas comment ça se passe Et bizarrement Ce sont des jeunes filles Vous ne verrez pas Des filles peut-être De 35 ans 40 ans Le faire Peut-être qu'elles sont folles Mais je dis Ceux des habillés Comme on voit sur les réseaux sociaux Ce sont des petites filles De 15 ans 14 ans 16 ans 17 ans Extrêmement précoces Oui mais on se demande Mais attendez Vous voulez ressembler À qui finalement Parce qu'on va vous dire Que sont des parents Mais à côté de ça Il y a des réseaux sociaux Il y a des réseaux sociaux Vraiment parce que Quand vous êtes connecté C'est que C'est un choix d'être sur la toile Et on choisit Rallement sur la même toile Avec qui être amie Qui n'est plus Au réseau social aujourd'hui Finalement Tout le monde Je ne vois pas même Une petite fille de 16 On voit le téléphone Qu'elle a entre les mains Mais vous avez l'impression Que vous travaillez pour elle Vous qui travaillez Vous n'avez pas ce téléphone Mais elle qui ne fait rien Elle C'est ça que j'ai vu Un poste Quelqu'un disait Il faut souvent vendre Votre téléphone Pour payer votre scolarité Parce qu'une fille à la maison Parce qu'on l'a chassé Pour 20 000 francs Elle a un téléphone De 800 000 Entre les mains Elle attend que son père Veuille payer sa scolarité Mais dans ton téléphone Tu payes ta scolarité Avec Pour dire que les réseaux sociaux Quand tu es sur les réseaux sociaux Que vraiment tu n'as pas Ça veut dire que Tu ne sais pas Ce que tu cherches Sur les réseaux sociaux Tu vas dire Non je vais ressembler A telle personne J'ai envie de faire comme tel Si tu n'as pas les moyens D'arriver au niveau de cette personne Forcément tu vas te livrer A cette déviance Et puis les parents à la maison Vraiment On va dire que les réseaux sociaux Mais les parents doivent quand même Jouer un rôle important Parce que les parents ne veillent plus Aujourd'hui Les parents ne se concentrent plus Sur les enfants Vous voyez des parents aujourd'hui Qui acceptent tout et n'importe quoi Vous avez une amie qui fréquente Votre enfant Vous sentez que cet ami n'est pas bon Pour votre enfant Mais vous laissez tomber Parce qu'en lui En disant à votre enfant Que non je ne veux plus Que tu marches avec telle fille L'enfant va te fâcher Elle va se fâcher Elle va plus manger à la maison Elle va te bauder Elle va aller rester chez sa copine Fait une semaine Non mais attends C'est le parent qui décide Oui Quand elle a même à te dire Que Pamela Je ne veux plus que tu marches Avec Fallon Parce que Fallon Vraiment Je vois Elle a même les chéliers Au pied Elle est tatouée Quand elle ne lui parle Elle ne regarde même pas Elle va te dire Elle va te dire Elle va te dire Elle va plus en une semaine Oui C'est qu'on ne va jamais t'appeler On a eu des cas ici Dans la revue des réseaux sociaux Une fille qui a dit Qu'elle allait chez son amie Elle a voyagé Elle a léché son gars A Limbe wa kubi De là elle est décédée C'est après Qu'elle est décédée Et on commence à amener Les incontes On se rend compte Qu'elle n'est même pas morte Dans la ville Elle est morte dans une autre ville Donc pour dire que vraiment Les parents doivent prendre En main Les responsabilités Ce n'est pas l'enfant Qui commande le parent C'est le parent Qui domine l'enfant Je pense qu'à partir de là Les responsabilités seraient partagées Dominique a chuté En parlant des contenus De nos enfants Avant on se contentait De ce que voilà Nos enfants ne doivent plus regarder Certaines chaînes Ou alors certaines émissions Mais sauf que même Dans les dessins animés Où les enfants regardent C'est encore plus grave là-bas Vous écoutez souvent Les conversations Entre enfants Il y a des mots qui sortent Vous demandez que Mais l'enfant a appris ça Ou je ne comprends pas Parce que vous êtes Pour vous c'est que non Novelas Vraiment je préfère Que mon enfant ne regarde pas Mais vous êtes que non Je fais mettre Un dessin animé Pour que mon enfant Vraiment Mais là-bas c'est tout Et n'importe quoi C'est grave Parfois il faut Il faut rester un peu En retrait C'est-à-dire que Avec l'enfant Regarde le dessin animé Avec eux Oui Vous et même les enfants Entre les enfants De 5, 6 ans C'est en train de jouer Comprenez ce qu'il sort De la bouche Vous dites mais attendez L'enfant si Regarde ça A quel moment L'enfant a pris ça Comment Mais si vous La mère ou le père Parce que la mère Le père va dire que non C'est la mère Comme la mère passe plus de temps A la maison C'est la mère qui doit réguler C'est là La mère va dire que non Le père Comme il rentre le soin Il n'a rien fait De toute la journée Je pense qu'il rentre Il doit faire la relève Si chacun va dire Que c'est l'autre Qui va faire Et l'enfant va passer À côté Et ça se joue même Dans les entretiens Vous voyez même Les jeunes filles Qui ont l'habitude De très mal s'habiller Elles sont aujourd'hui Conviées à une cérémonie Ou bien Pour un entretien d'embauche Elles s'habillent bizarrement Elles passent juste À côté de l'entretien Parce qu'elles ont Cette habitude Elles disent que Ok Bon j'ai l'habitude Parce qu'il y a même Des filles que même Dans la garde-robe Il n'y a pas un vêtement Que vraiment Elles sentent que Si je mets la bici Si je parle Même si ce que je dis Ce que je vais sortir De ma bouche Pour parler à ce boss N'est pas vraiment convainc Parfois on regarde Même le dress code On regarde comment Tu t'es habillé Ce jour La coiffure Mais non Si tu passes à côté D'une occasion comme ça C'est ça Mais Boko Bengan Est-ce qu'on dira Que c'est la société L'environnement L'économie Aujourd'hui Tout qui se retrait Si la vie Est tellement devenue Sévère Aujourd'hui C'est ce qui fait en sorte Que les parents Qui sont les premiers Parce que ce sont eux Qui conçoivent Ces enfants là Sont obligés Sont contraints A très vite Vraiment Être dehors Très tôt Pour chercher De quoi nourrir La progéniture Qu'à un moment donné Les enfants se retrouvent Abandonnés A eux-mêmes Éduqués par la télévision Et les réseaux sociaux Et le résultat Par la suite Est-ce qu'on connaît Tout à fait C'est un aspect La paupérisation De la société On vous rend pauvre Pour vous Laisser à la merci De toutes les déviances Possibles Mais De l'autre version Je pense Paix à son âme Professeur Gervais Médosé Quand il avait commencé À attirer l'attention Sur ce qu'il avait appelé Les déviances Personne il a suivi Quelques temps après Un préfet J'oublie le nom Il était préfet De la MIFI Il interdit La diffusion Dans son territoire De commandement La chanson Coller la petite Qu'est-ce qu'on n'a pas dit À cette autorité administrative Au lieu que Les autres autorités Administratives Comme disait Charles Hamel Appuient Madame Le Puy De ce que Le collègue a fait Pour justement Si l'enfant est mineur L'autorité administrative Inculpe les parents Si l'enfant est majeur Il assume la responsabilité Voilà ce que dit Le code pénal Mais on a laissé faire Professeur Médosé Organisé C'est de sensibiliser rien C'est donc cela La perte De l'imaginaire collectif Qui nous a ramené Aux événements De mai 68 en France Qu'on ne vous trompe pas L'événement Qu'on me parle Là de l'émancipation De la femme C'est ça Ce n'est pas Ce que vous dire Là aujourd'hui L'émancipation De la femme C'est quoi Mon corps m'appartient J'ai le droit De provoquer les hommes Et n'ont pas Le droit de me violer Voilà comment ça a commencé Au point où Quand le débat Je pense C'est en 95 En France encore Les jeunes Les jeunes Ont commencé A dire On a dit Oui c'est le quartier difficile Mais on commence A dire Mais vous ne voulez pas Qu'on vous viole Et habillez-vous décemment Voilà Ça ce n'est pas C'est vrai Vous voyez donc Comment Les mentalités Parce que c'est pour cette raison Que j'ai dit Vous avez raison D'évoquer Les lignes Les télévisions Les programmes Qu'on suit Parce que là-bas On peut ça bien N'importe comment Vous voyez même Dans les lycées français Si on se passe Les bigots de cigarette Entre enseignants Et élèves Et les ténus Allez voir Comment Ceux qui sont Dans des écoles Américaines Et françaises Vont à l'école Pratiquement Vont en slip En slip Et Vous voyez donc Vous voyez Et tout Qui sont Dans cette situation On a l'impression Que c'est ça C'est ce qui est en mode Et ça nous amène Dans cette situation Plus donc C'est des viages Les gens qui entrent Dans les mecs Coignées Et tout ça Quelqu'un Il veut avoir son argent On simule qu'elle est folle Elle a des problèmes Des réglementations Comment le Gabon Vient de résoudre ça Le 28 février Dernier 2023 Une Gabonaise A été condamnée A six mois de prison A sorti Des soucis Et une amende D'un million de francs A titre de dommage Intérêt pour Escroquerie sentimentale Donc ils sont allés plus loin C'est à dire Un homme vous drague Ne lui faites pas croire Que vous l'aimez C'est à dire Ne prenez rien de lui Si vous ne l'aimez pas Vous voyez Donc Ça c'est un Et donc Donc Merci Non non Ça s'arrête là Ne prends pas C'est à dire Il ne faut pas donner L'espérance Là où tu sais que je ne vais pas pouvoir assumer Autant mieux le dire Très tôt Abstiens-toi Parce que Peut-être qu'on le dit Dominique Audrey Affiche la souris A tout de suite Mettre le pinzé innocent Au barreau de Paris Momentueux chine Pauline Avanque Ma patro de chapter Le général Marcin Chaleur Moutou Moucho Sous-titrage Société Radio-Canada